C'est toujours un plaisir parce que c'est vrai que quand on est derrière finalement l'écran, il n'y a pas ce contact humain et chaleureux qu'on peut avoir avec les gens. Ici on a un contact de proximité qui nous permet vraiment d'avoir cet échange humain et puis d'avoir des retours parfois un peu plus concrets sur les choses. Je pense particulièrement à mes épisodes pour les enfants, enfin à destination des enfants mais qui sont aussi consommés par les adultes. Et c'est vrai qu'en généralement le public visé à la base c'est 7-10 ans. En général les gamins de 7-10 ans ne posent pas les commentaires sur Youtube, ce qui est bien naturel. Donc quand je les vois en convention, ce qui a été le cas encore ici, ça me permet de leur poser des questions, savoir si le format est vraiment adapté, si j'emploie le bon ton, si ce n'est pas trop long, pas trop court. Donc c'est quand même assez utile. Au-delà de ça, il y a aussi des formats de rencontres comme les meet-up qui sont organisés ici à la Plazure où on a des groupes de 40-50 personnes. Ce qui est plutôt pas mal aussi puisque c'est vraiment un mix entre la rencontre individuelle et une conférence, ça permet d'aller en profondeur sur certains sujets parce qu'on a quand même une heure devant nous. Et en même temps, ça permet aussi de développer une proximité un peu plus sur la durée parce que c'est vrai que quand on rencontre les gens de manière individuelle, certains n'osent pas prendre trop de temps ou alors sont trop intimides et n'osent pas poser une question, etc. Quand on est en groupe, il y a un phénomène de groupe, une synergie qui fait qu'on n'ose peut-être plus se lancer à un moment donné ou si on ne se lance pas, le voisin va poser la question. Donc il y a un échange qui est quand même plus long et qui permet d'aller plus loin. Alors le bouquin, ça a été un très gros projet. Pendant six mois, j'ai eu du mal à travailler sur ma chaîne parce que vraiment je voulais me concentrer sur le livre. Donc j'ai même fait appel à des copains pour m'aider sur la chaîne parce que je n'arrivais pas à assumer la production de la chaîne. Et donc j'ai écrit ce livre en six mois et demi. Ça a été vraiment très rapide. Mais j'en suis très content. Pour l'instant, en tout cas, j'ai des très bons retours. Donc voilà, j'espère que les gens qui ne l'ont pas lu, qui le liront, le trouveront aussi bien. J'ai vraiment voulu m'adresser aussi à un public qui n'était pas forcément celui de la vidéo. Parce que pour moi, on n'est pas tous sensibles. à la vidéo, on a tous une manière différente d'intégrer les informations. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui suivent l'émission et qui achètent le livre pour leurs parents ou leurs frères ou sœurs qui ne regardent pas l'émission. Parce que on retrouve ce qui fait quand même le sel de l'émission, mais ce n'est pas la même manière d'écrire. Parce qu'on n'écrit pas un livre comme on écrit un script. Il y a quand même d'autres formes à utiliser. Ça, ça a été un petit challenge aussi quand on m'a proposé d'écrire un livre et que j'ai accepté ce projet. C'était de me dire comment est-ce que je vais réussir à intéresser les gens finalement alors que j'ai pas de son, j'ai pas d'image. Ce qui est quand même le cœur de mon métier depuis maintenant 8 ans, presque 10 ans. Et là, c'était un challenge parce que je sais écrire des scripts, vidéo, pas de problème. Est-ce que je savais écrire un livre ? Ça, c'était la réelle question et je suis très content du coup qu'il y ait des retours positifs. Du coup, j'ai envie effectivement de partir sur d'autres projets en livre. Mais ça ne sera sûrement pas un pire bataille numéro 2. Ça sera vraiment autre chose parce que j'ai envie pareil d'innover, de découvrir, de faire autre chose. Et ça ne sera pas tout de suite parce qu'actuellement, l'année 2017, je la consacre vraiment à la vidéo. Et peut-être qu'à la fin de l'année, je commencerai à me décider sur ce que je vais faire. Donc, il n'y aura pas de livre avant 2018. Alors, pour moi, ça serait trop bête de trop catégoriser les gens. Mais il existe quand même des catégories sport, humour, beauté, culture, vulgarisation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie synergie aussi. Au départ, j'avais souvent entendu quand je me suis lancé, il y a beaucoup de concurrence, de machin et tout. Pour moi, s'il y a concurrence, c'est la concurrence saine. Et dans tous les cas, au niveau des chaînes d'histoire qui ont un peu pignon sur rue en France, il y en a plus d'une dizaine. Et en fait, il y en a des centaines qui existent, qui ont des publics qui vont de 100 abonnés à 400, 500 000 abonnés. Et même quand on a 1 000 abonnés, c'est déjà formidable de se dire qu'on arrive à parler à 1 000 personnes. Et il y a des chaînes qui ont vraiment peu d'audience et qui font un travail absolument remarquable. Et ce qui est assez intéressant finalement sur YouTube de façon globale, c'est qu'on a tendance à dire que c'est un média qui est très horizontal, où on peut vraiment, tout le monde est un peu sur le même pied d'égalité. Ce qui est plus ou moins vrai, parce qu'en fait, il y a une fausse verticalité quand même. Il y a des phénomènes de starification comme ça qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est un média qui est beaucoup plus poreux, par exemple, que la télé ou la radio. Et quelqu'un qui vient de commencer sa chaîne peut assez facilement rentrer en contact avec quelqu'un qui est déjà établi depuis plusieurs années et qui a une grosse communauté. Donc ça, c'est assez intéressant parce que moi, ça m'a permis de rencontrer des gens qui faisaient des émissions d'histoire qui sont absolument fabuleuses. Et assez régulièrement, je collabore et je discute avec Dari de la chaîne Temps Mort, qui est plus sur l'archéologie et qui fait un travail génial. Pareil sur l'archéo, je viens de découvrir il n'y a pas très longtemps une chaîne qui s'appelle Passé Sauvage. C'est génial aussi. Après, concernant une synergie entre les vidéastes qui ont un peu pignon sur rue, elle existe aussi. Alors, il y a des affinités plus avec certains qu'avec d'autres. Mais globalement, il n'y a pas d'affrontement. Il y a plus une collaboration qui s'établit parce qu'on est tous là. Pour la même chose, finalement. On a envie de partager ce qu'on sait, ce qu'on apprend. On a envie de kiffer, de faire des trucs sympas. Et d'ailleurs, quand les conditions sont réunies, il n'est pas rare que des vidéastes fassent des collabs ensemble. Moi, j'en ai déjà fait avec Dorthybiologie, par exemple. On avait fait une collab sur l'accouchement. Alors, c'est vrai que 2016, je m'étais fixé pour objectif de faire... Il y a trois collabs que j'avais très envie de faire. J'en ai fait aucune parce que je n'ai juste pas eu le temps. C'est passé comme une balle cette année. J'espère qu'en 2017, je pourrais en faire. Je pense que des gens comme Cyrus North, ça peut être intéressant de faire des collabs sur la philo, l'histoire de la philo, choses comme ça. Je sais que j'avais proposé à Nart, qui est une chaîne sur l'art, de pouvoir faire un épisode sur l'histoire de la représentation du sexe. Parce que je trouvais que c'était hyper enrichissant. C'est hyper riche comme ça. Il y a 10 000 trucs à dire. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le faire non plus. J'espère que j'aurai le temps au moment de le faire. Mais sur d'autres vidéastes d'histoire, il n'y a vraiment pas de concurrence. C'est de la collaboration, c'est de la bonne humeur. Que ce soit avec Manon Brille, Confession d'Histoire, Parlant Histoire. On se retrouve sur des événements. Dernièrement, je faisais une dédicace à Versailles. Et je leur ai dit, les mecs, venez, en même temps, vous présentez vos chaînes. On s'est retrouvés, on était un petit groupe de cinq. C'était cool parce que finalement, il y avait un public à Versailles, en plus, qui n'était pas un public de 20 ans, qui ne connaissait pas trop les vidéos sur Internet. Et là, ça leur a permis d'avoir un beau tableau de ce qu'ils faisaient l'histoire sur YouTube, sur Internet. Et surtout, des différentes manières, des différentes approches qu'on pouvait avoir de l'histoire. Il y a toujours des moments sympas, des temps, heureusement. C'est vrai que ma femme fait le même métier. Et ce qui peut être compliqué, mais globalement, je pense que les gens qui travaillent chez eux, à domicile, ont la même problématique. C'est que finalement, le boulot ne s'arrête jamais. Le boulot ne s'arrête jamais. Et c'est vrai que je bosse le matin, après je bosse l'après-midi. Et puis, parfois, je bosse le soir. Alors, pendant des périodes qui sont un petit peu difficiles, niveau cadence, c'est vrai que j'essaie de me réserver au moins une soirée, deux soirées dans la semaine. Et puis, le reste, je travaille. Et puis, il y a des périodes où je me dis, bon, on relâche un petit peu la pression. Après, c'est important de se prendre des pauses aussi. C'est pour ça qu'on s'impose des fois de partir une semaine et de ne pas prendre de PC ou d'autres trucs. Parce qu'il y a toujours la tentation de se dire, bon, allez, je vais quand même aller faire, ne serait-ce que du community management, qui est un des aspects du boulot quand même. C'est du boulot. Parce que c'est, quand je réponds aux gens, ça me prend quand même des heures. C'est intéressant à faire, mais ça prend du temps. Quand j'ai commencé la chaîne, je mettais un point d'honneur à répondre à tout le monde. Mais vraiment à tout le monde, même si c'était juste merci. Juste merci ou ok, voilà. Mais, et puis rapidement, j'étais complètement débordé. Et à un moment donné, je m'étais retrouvé à passer deux jours par semaine que sur ça. Et là, je me suis dit, bon, plus possible, j'arrête. Parce qu'il faut faire un choix entre faire des vidéos et faire du community management. Et moi, je n'avais pas envie de faire que du community management, en fait. Je pense que c'est important de pouvoir répondre aux gens de temps en temps. Mais on ne peut pas répondre à tout le monde, malheureusement. C'est dommage. Et donc, je me concentre sur les vidéos. Après, c'est vrai qu'elle avait un format qui était différent, celui des Topover. Là, elle a décidé d'arrêter ce format-là et puis de se lancer sur une nouvelle émission d'ethnologie. Et c'est vrai que moi, ça me fait plaisir aussi parce que l'histoire, moi, je bouffe de l'histoire matin, midi et soir. Et c'est vrai que des fois, je peux être un peu gonflant parce que je commence à parler que de ça à la maison. Donc, c'est vrai que des fois, quand je... À table, je disais, tu ne te rends pas compte, ça, machin. Elle me disait, oui, je m'en fous, je m'en fous. Voilà. Alors, peut-être que du coup, là, avec l'ethnologie, je pourrais dire, tu te rends compte ? Elle me dit, ah oui. Voilà, je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, ça se passe plutôt bien. Là où ça peut être plus délicat dans notre vie, c'est dans notre vie de famille puisqu'on a des enfants, ce qui n'est pas le cas de tous les vidéastes. Et qu'on le veuille ou non, quand on s'expose comme ça et qu'on commence à avoir une certaine audience, on devient plus ou moins un personnage public. Et même si, honnêtement, je pense que j'ai une communauté qui est absolument formidable et très, très respectueuse, il y a quand même des gens qui n'ont pas le filtre. Et autant, quand je suis tout seul dans la rue et qu'on vient me voir, qu'on me dit bonjour ou qu'on me fait un signe au loin, ça ne me dérange pas. En plus, moi, je suis quelqu'un d'un peu hyper sociable, donc je suis très content. Mais c'est vrai que quand on est avec nos enfants, ça peut être compliqué d'être des fois au restaurant et puis d'avoir quelqu'un qui, ça m'est arrivé il y a un mois, qui a pris la chaise d'à côté à la table et puis s'est posé alors qu'on était au restaurant. Non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc c'est compliqué, ça c'est un aspect à gérer aussi de la présence sur Internet. Mais honnêtement, je ne vais pas me plaindre parce que j'ai quand même une bonne situation et aujourd'hui, il y a très peu de vidéastes dans le milieu de la culture qui arrivent à en vivre sur YouTube. J'en fais partie et je m'estime très chanceux et très heureux. Et je me dis qu'il y a plein de gens qui mériteraient aussi de pouvoir en faire leur boulot à plein temps et j'espère que les choses se développeront pour leur permettre d'y arriver. C'est des vidéos, ça qu'on pourrait appeler des vidéos de commandes, que moi je trouve assez intéressantes pour plein d'aspects parce que déjà ça peut nous permettre d'ouvrir des portes qu'on n'a pas d'habitude. Et le Louvre, ça a été une formidable opportunité, non seulement pour François, Patrick et moi, mais aussi pour plein d'autres vidéastes. Parce que, honnêtement, avant cette vidéo, je crois qu'il y avait encore une réserve de la part de la majorité des institutions qui disaient, bon, ça reste Internet, machin, on ne sait pas trop comment communiquer avec ça, le fait que le Louvre, qui est un des plus grands musées du monde, soit venu nous chercher, ils ont réussi leur campagne de com' parce que voilà, c'était ça aussi, c'était une campagne de com' et nous, les films qui s'inscrivaient dedans, on voulait que ce soit le plus intéressant possible et je crois que ça a été le cas puisque les films étaient globalement cools et les gens ont suivi et étaient très contents de cette collaboration. Et bien, ça a défoncé des portes institutionnelles. Et de plus en plus d'institutions, moi, ça a été une vague après le Louvre. J'ai reçu des dizaines de mails genre, hé, machin, tu ne voudrais pas venir faire un truc chez nous ? Et j'en reçois toujours, mais pas seulement moi, c'est-à-dire qu'il y a des gens à côté d'autres vidéastes, même plus petits, qui n'avaient jamais reçu de proposition et qui là, d'un coup, devenaient intéressants pour les institutions. Et ça, ça a été une petite victoire. J'avoue que, personnellement, je ne sais pas les autres, mais moi, j'étais assez fier d'avoir participé à ça parce que je me disais, bon, voilà, on a quand même réussi à enfoncer une porte qui permet de développer des projets plus intéressants, à dégager des budgets aussi pour des projets parce que, comme je le disais, il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas encore à en vivre. Ça peut être un moyen, justement. Ça peut être un business model qui fonctionne si on n'en abuse pas. Et puis, ça permet d'avoir des prods de meilleure qualité parce qu'avec ces budgets-là, on peut embaucher un cadreur, ce qui nous évite de se filmer comme ça ou de prendre trois heures sur un tournage parce qu'il faut placer la caméra, il faut se mettre dessus, on ne peut pas tout gérer. Et donc, à un moment donné, on se foire sur le son, l'image ou autre. Ça permet d'engager un cadreur. Ça peut permettre d'engager un monteur ou un mixeur. Donc, on a des qualités de production, au final. Moi, je suis issu du milieu audiovisuel. J'étais caméraman-monteur pendant six ans. Donc, avoir une belle image, un bon son, c'est hyper important pour moi. Et là, dernièrement, j'ai fait une collaboration avec la province du Berry. Et bien, ça a été ça. C'est-à-dire que j'ai pu embaucher un cadreur avec qui j'avais déjà bossé. Je sais comment il taffe, etc. On est parti trois jours. On a fait des tournages avec des grosses journées, mais qui étaient hyper passionnants. J'avais de la belle image. J'ai fait le montage après. Je me suis dit, bon, quand même, c'est un joli projet. J'ai eu un budget. J'ai envie que ce soit bon jusqu'au bout. J'ai appelé un mixeur et je lui ai dit, écoute, tu ne veux pas passer derrière pour faire une petite ambiance sonore. Alors, il m'a rajouté des petits bruits d'eau quand j'étais près de la rivière, des choses comme ça, pour donner une ambiance, créer une ambiance dans le film. Et c'était vraiment cool. Et je suis très fier du projet qui a été fait. Donc, des projets comme ça, moi, je vais en refaire tout en limitant quand même parce que je n'ai pas envie qu'une vidéo sur deux soit une vidéo de commande. Et puis, j'ai envie d'avoir une certaine liberté, même si dans les vidéos de commande, il y a toujours cette notion-là de liberté qui est extrêmement importante aux yeux des vidéastes en général, qu'il faut préserver. Il va y avoir des trucs qui vont se faire, notamment, mois de juillet, je vais faire un mois spécial Première Guerre mondiale où il va y avoir trois vidéos que je vais faire en partenariat avec le département de l'Aisne et qui seront publiées sur ma chaîne à ce moment-là. Donc là, je devrais aller tourner, je pense, en mai pour ce projet-là. Et puis, il y en a d'autres qui vont suivre et qui, j'espère, intéressent mon public. Sous-titrage ST' 501